... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur votre chaîne La Dépêche de TV. Après Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, nous allons parler aujourd'hui du deuxième choc des quart de finale de la Ligue européenne des champions de saison 2020-2021 qui mettra aux prises Liverpool au Real de Madrid. Nous allons parler des forces et faiblesses des deux équipes en démarrant par le Real. Le Real de Madrid, d'abord, sa première force, c'est son expérience. Le Real, ses 13 trophées remportés, ses 16 finales disputées, donc c'est le meilleur palmarès de l'histoire de cette compétition. Voilà, il y a également l'avantage au score. Le Real de Madrid, donc, après sa victoire nette au match à les 3 buts à eux, au stade Alfredo Di Stefano, a montré vraiment une maîtrise parfaite de son sujet. Également, il y a la configuration que tout le monde, voilà, attend au match-retour. Donc, Liverpool, mené des 3 buts à eux, va chercher à marquer très tôt, donc va essayer d'assiéger son adversaire, ce qui peut avantage en quelque sorte le Real, parce que le Real, c'est une équipe redoutable en contre-attaque. Voilà, nous savons les jours de couloir rapide avec Vinicius Junior, homme du match, donc, à l'allée, qui a vraiment donné du fil à retordre à la défense, donc, Liverpool-Jane. Voilà, et il y a également, donc, l'autre côté, c'est Asensio. Donc, Asensio ou Valverde, donc, c'est à Zidane de décider, mais nous nous attendons. Nous nous attendons à ce que ce soit Valverde, l'Uruguayen, parce que lui, il est un milieu central de formation. Ce n'est pas un jour de couloir, mais il sera là pour essayer de boucher le couloir, donc, pour essayer d'empêcher Sadio Mane, donc, de percer le trou, et il va aussi glisser au fur et à mesure, donc, dans l'axe, donc, du milieu de terrain. Autre chose, c'est l'entente parfaite de la triplexe du milieu de terrain du Real, qui est très expérimentée, à savoir Casemiro, Modric, Tony Cross, donc, depuis l'avènement de Zidane, la première année de Zizou, en 2016. C'est des gens qui sont là depuis 2016, donc, 5 ans. Donc, ce sont des gens qui peuvent se retrouver même, voilà, les yeux fermés. Et ils l'ont montré, d'ailleurs, lors du match allé, parce que sur les 3 buts encaissés par Liverpool, les buts sont venus de ces 3 000 terrains-là. Tony Cross a délivré 2 passes décisives, donc, pour le 1er et le 2e but. Pour le 3e but, donc, c'est Modric, qui a, avec ses extérieurs, donc, extraordinaire, qui a donné à Vinicius son 2e but. Le 3e but du Real. Casemiro, il est là, toujours présent, il est là, comme sentinelle, récupérer des ballons imbattables sur les duels. Donc, ça montre que la triplète au militaire du Real, elle sera là et elle va essayer d'être au rendez-vous, comme la plupart, donc, des confrontations. Également, il y a le coach du Real. Zizou, il est vraiment imprévisible. Zidane, il n'a pas peut-être l'aura d'un Pep Guardiola avec ses systèmes extraordinaires. Zidane, il n'a pas ce pressing haut, ce pressing passionnant de Jurgen Klopp, mais Zidane, c'est quelqu'un qui a entré dans l'histoire, parce que c'est lui seul qui a remporté 3 fois défilé la Coupe au Grand Soleil. Donc, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son groupe, qui, parfois, peut même être au fond du mur, mais il arrive toujours à se sortir, à se tirer d'affaires. Il l'a montré en 2018, quand le Real n'arrêtait pas de perdre un championnat. Tout le monde croyait qu'il allait être évincé, mais c'est depuis qu'il a battu le PSG. Ça a sonné comme le déclic, et la suite, on la connaît. Le Real a fait un parcours sans faute et a remporté sa troisième finale d'affilée. Donc, c'était son treizième trophée en Ligue européenne des champions. Après cela, nous allons parler des faiblesses du Real. Donc, la première faiblesse, c'est le fait de jouer à l'extérieur. On sait qu'en field, c'est un stade mythique, même si Liverpool a perdu dans ce stade plusieurs fois cette saison. Mais on sait que Liverpool, c'est là qu'il réalise ses plus grandes prouesses. Et également, il y a la polémique autour du stade du match allé. Klopp, qui n'arrêtait pas de parler que ce n'était pas un stade digne de son nom. Donc, le stade Alfredo Di Stefano. Donc, Liverpool va essayer de montrer à son coach que c'était vrai, pour essayer de le conforter et pour montrer que en field est un vrai stade. En field, c'est un entre-en-field. Voilà, c'est un guipier pour tous les adversaires de Liverpool. Donc, voilà, ça peut être aussi une faiblesse pour le Real de Madrid. Voilà. Et aussi, l'autre faiblesse du Real, c'est le fait d'être souvent battu durant ces dix dernières années en match éliminatoire. On se souvient d'abord, en 2011, le Real a perdu face à son rival espagnol, Barcelone. En 2012, c'était contre le Bayern en demi-finale. Donc, en 2013, c'était Robert Lewandowski. Il s'est quatre buts donc avait éliminé le Real face à Dortmund, de Jürgen Klopp. Donc, également, on se souvient aussi de la défaite en 2003, puis en 2005 par Liverpool après que le Real s'était imposé à Madrid. Donc, deux buts à eux. La Juventus de Turin avait renversé le Real trois buts à un au match retour. Deux ans plus tard aussi, la Juve rédite l'exploit avec un but dans les dernières secondes de Marcelo Zalaïeta. On se souvient également de ces deux dernières années. L'année dernière, c'était Manchester City qui a éliminé le Real à l'aller comme au retour deux buts à un. L'année d'avant, c'était l'Ajax Amsterdam que le Real avait battu à l'aller à Amsterdam au stade de Johan Cruyff Arena. Donc, l'Ajax avait renversé le Real en le battant au match retour quatre buts à eux. Voilà, donc, c'est pour montrer que le Real de Madrid a souvent été inversé malgré son expérience en Ligue Européenne des Champions, malgré ses trophées. Concernant aussi la conservation du titre de champion, le Real qui est en lutte avec son rival madrilène, à savoir la critique de Madrid, les colchonneurès qui comptent 67 points et donc, qui sont dauphins, le Real de Madrid compte 66 points. Donc, la lutte risque d'être infernale. Et également, il y a la lutte qui a conduit le Real à battre le Barça en classique au retour comme au match allé. C'était un match dans lequel il y a eu beaucoup de duel physique. Le Real a battu le Barça sous une forte pluie, sous un grand déluge. Donc, le Real peut perdre des plumes à travers le match contre le Barça. Donc, nous allons parler également de la défense du Real. On sait que Ramon ne sera pas là. Varane est incertaine. Il y a Eden Militao et Nacho qui avaient même assuré au match allé. Mais ce n'est pas une défense qui assure. On a vu qu'à chaque fois que Liverpool essayait d'accélérer au match allé, Liverpool obtenait quelque chose. C'est pour dire que la défense du Real est un peu fébrile malgré qu'il est en train de réaliser des merveilles. Voilà, maintenant, nous allons parler de Liverpool. Liverpool, son premier avantage c'est cette mentalité anglaise de gagner. Le never give up anglais est toujours là. Voilà, on se souvient que Liverpool sait plusieurs prouesses. Liverpool a réalisé en field la victoire contre le Barça l'année dernière. C'était en 2019 donc, est toujours là. Liverpool, après avoir perdu 3 buts à 0 au Camp Nou, avait renversé et le Barça avait réalisé un combat 4 buts à 0 même si ce n'est pas le même Liverpool car, contrairement au match du Barça, Liverpool, malgré la défaite au Camp Nou, était vraiment à montrer une copie parfaite ce jour-là. Mais, contrairement à ce match-là, Liverpool a vraiment été dominé, malmené au match allé contre le Real de Madrid. Voilà, et également à côté de ça, il y a donc Liverpool qui va essayer d'avoir un sursaut d'orgueil parce que on se souvient toujours de la finale perdue en 2018. Liverpool avec son Mohamed Salah qui avait été le facteur X de Liverpool cette saison-là avec 44 buts toutes compétitions confondues. Mais, voilà, toutes compétitions confondues. Donc, au bout de 25 minutes, Salah s'était blessé ou bien 10 ans a été vraiment blessé par Sergio Ramos et ça a vraiment désavantagé Liverpool durant ce match-là. La suite, on la connaît et c'est le Real qui l'emporte 3 buts à 1 et qui gagnait son 6e trophée en Ligue Européenne des Champions. Il y a également la finale de cette saison qui se jouera à Istanbul. Et quand on dit Istanbul, dans l'histoire de Liverpool, c'est 2005 face au Grand Milan AC. Liverpool qui avait perdu 3 buts à 0 à la pause. Liverpool qui avait remonté le Milan AC 3 partout avant de l'emporter au tir au but. Donc, Liverpool aura à cœur de renverser le Real et de retourner à Istanbul pour rééditer aussi un autre exploit après celui de 2005. Les deux latéraux de Liverpool, à savoir Trent, Alexander, Arnold et Andy Robertson. Ces deux-là, dans un grand soir, Liverpool devait un rouleau compresseur. S'ils arrivent à trouver les trois de devant, s'ils arrivent à trouver le quatuor parce que ça peut être aussi un quatuor avec Diogo Jota. contre City au match en mettant Diogo Jota, Sadio Mane, Salah et Firmino. Donc, ils peuvent le faire pour essayer de fixer le Real très haut. Donc, si ces trois ou bien ces quatre-là se retrouvent, Liverpool sera injouable. Donc, ça peut être un grand avantage vraiment pour les reps. Maintenant, nous allons apporter le chapitre des faiblesses du club anglais. D'abord, le premier désavantage de Liverpool, c'est le retard par rapport au score. Liverpool va courir derrière deux buts. Donc, voilà, avec une défense fébrile et inexpérimentée. Nous avons vu que la paire Philips au Zankabak avait été un passoire lors du match allé à Madrid. Donc, est-ce que le club va faire descendre Fabinho dans l'axe central et essayer de jouer avec Vinaldoum, Thiago Alcantara et Naby Keita au milieu terrain ? Donc, c'est une grosse interrogation. Il y a également les blessures multiples du Virgil van Dijk qui est longtemps blessé, Diogomez, Joel Matip. Donc, voilà, c'est un grand désavantage mais nous n'allons pas revenir puisque, voilà, depuis plusieurs mois Liverpool essaie de s'adapter par rapport aux absences. Donc, il y a également l'instabilité du milieu terrain du Liverpool. Contrairement au Real où on a toujours grosse Casemiro-Modis, Liverpool, depuis cette saison, presque n'a pas joué avec sa triplette d'habituelle, à savoir Fabinho, Jordan Henderson, et Jorginho Wijnaldum. Donc, c'est souvent les deux et l'autre est absent. Donc, ça aussi, c'est une grosse faiblesse de Liverpool. Il y a également le fait que, voilà, vraiment, cette équipe a trop perdu à Anfield cette saison. Voilà, Anfield n'est plus devenu vraiment une fortesse imprenable pour Liverpool cette saison. Mais est-ce que Liverpool va essayer de vaincre le signe indien contre le Real de Madrid cette saison et réaliser la remontade ou bien est-ce que c'est le Real qui va finir le travail à Anfield ? La réponse, c'est mercredi à 19h GMT. à 19h GMT.